Musique Hello Youtube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Comme tu l'auras compris dans le titre, on va parler de la signification de mes tattoos Comme je vous ai dit justement, en 2018 je vais vraiment faire plus de vidéos sur le tatouage Puisque ça a l'air de vous intéresser vraiment Et moi j'adore ça, donc si je partage ma passion avec vous, bah quoi de mieux Je ne vais pas pouvoir vous montrer tous mes tatouages, je ne vais pas pouvoir tous vous les expliquer Je ne vais pas parler de ceux qui n'ont pas de signification C'est juste des dessins que j'ai fait moi Ou juste des choses que je trouvais jolies, des choses que j'aime dans la vie en général Et qui suis-je puisque je trouve que mes tattoos vont vous en dire beaucoup sur moi Ma personnalité, bah voilà, ce que je peux aimer dans la vie ou pas Mes histoires peut-être, qui sait Avant de commencer je vais enlever en fait ces boucles d'oreilles qui font énormément de bruit quand je gîte la tête Je voulais faire joli mais en fait j'en ai marre C'est parti maintenant Je vais vous montrer mon premier tattoo Je l'ai fait à l'âge de 14 ans, je n'incite personne à se faire tatouer à cet âge C'est vrai que c'est jeune, de toute façon le tatouage est interdit au moins de 18 ans Sauf par accord parental à partir de 16 ans je crois Et encore certains tatoueurs, même avec l'accord parental, vous refusent C'est souvent dans ces cas là où les gens se font tatouer dans ces âges là Qu'ensuite ce sont les mêmes gens qui vont se le faire enlever au laser Ce qu'il faut savoir déjà de base sur tous mes tattoos, c'est que je n'en regrette aucun Il faut savoir aussi que je m'entraînais au début à 17 ans pour être tatoueuse avec mon copain Qui lui est devenu tatoueur Ce qui fait que c'est pour ça que j'ai autant de tatouages J'ai été moi-même mon propre cobaye Ensuite j'ai laissé ça de côté J'ai laissé tomber clairement en fait J'ai été son cobaye Et puis ensuite bah oui, pourquoi pas en profiter Ce serait hypocrite de dire que je n'en profite pas Donc le premier tatou que j'ai fait, comme je disais je l'ai fait à 14 ans Et je l'ai fait du coup dans un endroit extrêmement caché Parce que c'était dans le dos de mes parents C'est assez chiant et dégueulasse de le montrer Mais bon je vais le faire pour vous Et voilà, parce que peu de personnes savent que j'ai ce tatou Puisque justement comme je vous le disais Il est impossible à voir T'as l'air toujours super sexy quand tu fais ça Zombie, alors je vous explique en fait l'état de ce tatouage C'est que déjà il est fait très bas Pour pas que justement il se voit même quand je fais Pourquoi zombie ? Bah tout simplement parce que j'aime bien les zombies J'adore Walking Dead, tout ça, tout le monde le sait Je vais faire un truc général en fait Pour vous expliquer les tatous par-ci par-là Je vais pas vous faire dans l'ordre chronologique finalement Parce que il y en a plein que j'ai fait petit, un peu partout J'ai fait cette rose là pour mon anniversaire en fait C'est mon copain qui me l'a offert du coup Depuis que je suis petite J'adore les fleurs, j'adore la nature Et ça me tenait vraiment à coeur que mon premier tatou Soit vraiment une grosse pièce comme ça sur l'épaule Et surtout une rose Parce que c'est ma fleur préférée Voilà, tout simplement Y'a rien de plus à dire sur ce tatou A part que j'ai douillé pendant 4h30 Et quand je suis rentrée chez moi J'avais une espèce de poche de sang J'ai jamais autant saigné que sur ce tatou D'ailleurs si après vous voulez une vidéo aussi Parce que j'ai du mal quand même à choisir les thèmes Pour le tatouage Puisqu'il y en a beaucoup Et je peux pas tous non plus les aborder Ça viendra par la suite forcément Donc si jamais vous voulez aussi une vidéo Sur les douleurs à certains endroits Si justement suite à cette vidéo Vous voulez savoir si ça fait mal à tel et tel endroit Où j'ai fait un tatouage Bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire Et je vous ferai cette vidéo avec plaisir Du coup ensuite J'ai fait cet appareil photo avec deux pivoines Si vous comprenez pas que c'est des pivoines Parce que souvent on me dit que c'est des formes géométriques Alors que non Ce sont des pivoines bleues Ce tatouage là vous aurez compris Je l'ai fait parce que je suis Une... Beaucoup plus qu'une passionnée de photographie en fait J'adore vraiment Ensuite on a ce tatou là Que j'ai fait justement avec mon copain On l'a fait à deux quand il était pas encore tatoueur Donc là il va être retouché bientôt Pour être beaucoup plus réaliste Parce que les ombrages étaient vraiment pourris Faut savoir que moi J'ai énormément de mal à finir mes tatous J'y pense pas Je veux toujours un nouveau tatouage Et du coup les anciens Ils restent comme ça pendant un moment Mais cette année j'ai décidé D'enfin tous les finir Avant d'en faire un nouveau Du coup il y a le monde entier Pour représenter le fait que je ne suis attachée nulle part Avec le colibri Qui est un animal S'il arrête en fait de voler De battre des ailes trop longtemps Il meurt tout simplement Et pour moi c'est la même chose Mon principe de vie C'est que si je suis enfermée Si je ne peux plus faire ce que je veux Je n'ai plus ma liberté Ben je finirai par mourir Voilà la toile d'araignée Vraiment derrière pour représenter le fait Que je ne suis attachée nulle part C'est ça en fait pour moi L'esprit de liberté C'est vraiment de pouvoir aller Où on veut Quand on veut Alors ensuite On a ce texte là Alors je sais bien Je sais pas si vous arriverez à bien voir En fait c'est une citation du livre D'Alice au Pays des Merveilles En gros ça veut dire que je ne suis pas folle Mais que ma réalité est juste différente De celle des autres Donc voilà Déjà ça vous apprend un peu plus sur moi Puisque voilà Moi je suis du genre À être vraiment indépendante Ne me faire influencer par rien Et quoi que ce soit Personne Je décide pour moi Et je sais ce qu'il faut pour moi Ensuite Ben j'en ai plein d'autres sur les jambes Mais franchement c'est bien chiant de vous montrer Je dois me mettre debout sur ma table à chaque fois quoi Mets un pouce bleu si toi aussi t'es petite Voilà celui là C'est mon amour pour les couchers de soleil Et pour la mer J'ai décidé de le marquer sur ma peau aussi En faisant quand même quelque chose d'assez sympa et esthétique Et qui ramène un peu de couleur dans mon bras du coup Ce petit coucher de soleil Faut savoir qu'avec mon chéri Ça fait 5 ans qu'on est ensemble On a une passion pour les Marvel Et lui surtout pour Spider-Man Et du coup pour accorder les deux goûts de chacun On a décidé de faire cette petite pièce justement Avec le premier bisou dans Spider-Man Entre Mary Jane et Peter Lui il a le même sur les côtes Et moi je l'ai ici Vous avez pu l'observer dans mon bras J'ai un peu de partout des petites étoiles Voilà pour combler un peu le vide C'est un style d'ombrage En fait je voulais pas des petits nuages comme tout le monde Voilà encore un élément d'Alice au Pays des Merveilles Parce que c'est vraiment moi tout craché Vous l'aurez compris Du coup je suis toujours en retard Et ça depuis mon plus jeune âge Où j'ai commencé à aller à l'école Ou quoi que ce soit Je suis constamment en retard Maintenant on va passer à quelque chose d'un peu moins drôle Ce tatou là c'est un oeil avec une larme de sang Avec marqué la violence est une forme de faiblesse Je l'ai fait juste après l'attentat de Nice en fait Parce que pour moi les attentats m'ont beaucoup touchée Parce que voilà encore une fois Quelque chose qui me correspond bien Puisque pour moi la violence est inacceptable Il y a toujours un autre moyen en fait De faire les choses Pour mon bras on va dire que c'est fini Bah oui c'est fini Voilà juste vous avez pu voir que j'avais une encre Moitié encre, moitié queue de dauphin Avec marqué Mom & Dad Voilà c'est un tatou pour mes parents Tous les éléments que vous pouvez retrouver sur mes bras Sur mon corps en général Tatoués C'est forcément des choses que j'aime Je ne fais pas de tatou Comme ça pour le fun Parce que c'est la mode Vraiment je fais des tatous qui me correspondent vraiment Et surtout je fais des tatous réfléchis Toujours des choses qui vont vraiment Me correspondre et que je pense à l'intérieur de moi Au plus profond de moi Que je ne changerai jamais d'avis dessus Donc voilà Après bien sûr je ne vous ai pas montré les 45 que j'ai Si vous voulez une deuxième partie Pour me montrer ce que vous n'avez pas vu Bah n'hésitez pas à la demander Mais je ne vais pas m'éterniser sur cette vidéo Parce que sinon elle va faire une heure et demie Si je vous montre tous mes tatous Et que je vous dis toutes les significations On en a vraiment pour J'espère que cette vidéo t'aura plu Sur ce je vous embrasse Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo Et passez une bonne On va pas le dire On va pas le dire Ça y est on est déjà en janvier C'est fini la bonne année Machin voilà Donc si tu as aimé cette vidéo N'hésite pas à mettre des petits pouces bleus Ciao Ciao